Un retour ce matin, que devient-elle ? Elle revient avec un nouveau single qui s'appelle « Quand je ne chante pas », avant nouvel album, c'est le grand retour de Lara Fabian qui est en ligne ce matin. Bonjour Lara Fabian. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Vous êtes dans une cabine téléphonique ? Non, pas exactement, plutôt dans un bureau avec vue sur les jardins. Oh magnifique ! Vous habitez en haut d'une tour d'où vous voyez la ville à l'envers, d'où vous contrôlez votre univers ? Absolument, j'aurais tellement voulu être un artiste. Vous voyez les références. On ne peut pas tous citer Baudelaire. Bon Lara Fabian, avant d'écouter un large extrait de ce nouveau single, jouons au docteur deux secondes, des nouvelles de votre santé, parce qu'il y a eu l'accident de fréquence qu'on vous envoie dans les oreilles sur un plateau télé, il y a eu un problème pendant un concert. Ce matin, en matière de surdité, votre bilan médical, si ce n'est pas trop intrusif ? C'est plutôt un très très mauvais souvenir, on va dire ça comme ça. Et quand je ne chante pas, on est la preuve. C'est ce dont j'y témoigne aussi. Voilà, donc je vous dirais, ce n'était pas terrible, ce n'est pas cool pour une chanteuse de perdre l'audition. C'est un peu comme un pianiste de se briser les poignets ou pour une danseuse de se briser les chevilles. Après, quand on sait que ce n'est pas totalement irréversible, moi personnellement, je n'ai jamais nourri la pensée que ça se serait arrêté. J'ai toujours nourri la pensée que j'aurais guéri. Mais là, vous avez retrouvé l'audition complète. Donc quand on vous fait le test à la visite médicale d'un bip dans l'oreille droite, vous entendez le bip dans l'oreille droite. Oui, alors après, tout ça est un petit peu plus nuancé que ce que vous l'expliquez là. Mais on va dire que je vais bien et ça, c'est le truc le plus important. Excusez-moi qui vous permet de dire que je ne suis pas médecin. Je ne vous l'avais jamais demandé. Vous n'avez jamais fait la visite médicale ou en caleçon ? Vous devez lever la main droite ou la main gauche en fonction ? Alors, j'ai fait la visite médicale. Par contre, je n'ai pas choisi le caleçon. Je trouvais que ça n'était pas très séant, si me concerne. Écoutez, vous l'aurez cherché. Mais quand vous étiez enfant à l'école, Fabien, vous n'avez pas fait la visite médicale en culotte comme on devait le faire ? Ah, en culotte. Mais vous voyez, là, encore une fois, vous manquez de nuances. Je n'ai pas nuancé. Et enfin, je rêve ou un jeudi, je me dispute avec Fabien sur le caleçon de la visite médicale. Ça suffit, oui. Alors, on écoute ce single. Quand je ne chante pas, on écoute rarement des extraits aussi longs. Mais comme c'est un retour et qu'on est content de vous entendre, voici la première minute. Et ça vous dit comment Laura Fabien parle de sa vie maintenant. Faites-le une minute de ce single. Quand je ne chante pas, je suis comme vous. Je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme. Ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur l'inter. Même si le ciel se rit de moi. Chanter, c'est tout ce que je sais faire. Je marchais dans la rue, m'installais aux terrasses. Croisait des inconnus, leur faisait une place. J'écoutais leurs histoires. Ils connaissaient la mienne. Sur un simple regard, nos vies sont toutes les mêmes. La sortie de l'école, nos enfants qui accourent. Mais tous leurs mots s'envolent et leur rire sonne sourd. Quand l'écho du silence est votre seul allié. C'est l'ennemi qui danse pendant que vous pleurez. J'avoue, il y a des chouchous. Vous vous souvenez que Benabar, il nous avait engueulé parce qu'on n'avait mis que 15 secondes de son single. Merci, il nous avait dit. La Raphabien, elle est privilégiée, c'est comme ça. Ça annonce un album. Mais est-ce que ça dit que vous avez vraiment changé votre mode de vie après l'accident, le truc ? Vous avez fait de longues tournées aussi dans les Pays de l'Est. Mais ça dit que vous avez un peu changé votre rythme de vie ? C'est vrai que quand on a une deuxième chance, quand la porte s'ouvre à nouveau sur une nouvelle possibilité, c'est presque une seconde première fois. Donc c'est vrai que tout d'un coup, je ne sais pas, peut-être qu'on ouvre les yeux un peu plus grands, on goûte avec un peu plus de joie la vie. Moi, je sais que j'ai retrouvé quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on vit au début. Au début, la première chanson, le premier contact avec le public. La première fois, comme si je revoyais un peu loup pour la première fois ma fille. Je ne sais pas, vous expliquez, j'avais le sentiment d'avoir eu vraiment une seconde immense grande chance. Alors j'en viens, puisque vous êtes très positif ce matin, j'en viens au sujet qui fâche. J'ai attendu le bon moment. C'est le moment de raccrocher. Je ne sais pas quoi il va vous parler, mais je crains. Mais non, mais est-ce que vous avez participé à la présélection de l'Eurovision pour représenter l'Italie ? Et puis finalement, ce sont les trois ténors qui ont été pris. Vous n'avez pas été sélectionnés par l'Italie. Et je me dis que vous avez dû être triste un peu, non ? Dites-moi, jeune homme, vous êtes journaliste, pas vrai ? Bon, à 16h perdue, vous savez. Vous savez ce que c'est le Festival de Saint-Rémo ? C'est un festival où les Italiens et les internationaux rentrent en compétition pour faire le Festival de Saint-Rémo. Le reste, c'est une digression possible seulement pour le gagnant de Saint-Rémo. Mais moi, je n'ai jamais fait les présélections pour le Revision. Si vous disiez à l'organisateur du Festival de Saint-Rémo qu'il est le présélectionneur de l'Eurovision, je pense qu'il fait une crise cardiaque. Ah oui, mais c'est pour ça. Vous voyez, Jérôme, que votre question que vous m'avez demandé de poser... Non, pas pour ça, vraiment ! Les garçons et les filles, c'est une question qui n'en est pas une, puisque j'ai fait le Festival de Saint-Rémo. C'est tout ce que j'ai fait, moi, dans ma vie. Et puis, occasionnellement, une tournée autour du monde, et puis un album, tout ça, dans l'espace d'un an. Voilà, mais c'est un truc que, voilà, c'est encore un truc, excusez-moi tout votre respect, c'est un truc de journaliste pour essayer d'aller trouver un poil dans l'œuf, quand dans un œuf, il n'y a pas de poil, quoi. Ça, c'est médias, c'est médias ! Mais non, mais c'est rigolo, parce qu'en plus, si j'avais voulu faire l'Eurovision, je l'aurais fait directement, vous voyez ce que je veux dire ? Mais croyez bien que je fais juste ça pour gagner ma vie, Lara Fabian ! Mais vous avez raison, mais trouver un moyen un petit peu plus intelligent, j'ai dit, parce que là, vraiment, ça ne va pas du tout, mais c'est plus cher, il s'accroche ! Je voulais être coiffeur, et je suis là chaque matin ! Mais non, vous êtes docteur, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous m'avez vu en culot de courte lors de la physique médicale, quand j'étais petite ! Du tac au tac, la date de l'album, ça sortira quand, Lara Fabian ? Le 6 novembre ! Le 6 novembre, et le titre, c'est bien « Ma vie dans la tienne » ? Ma vie dans la tienne, absolument ! Alors, on se rappelle à ce moment-là, je vous souhaite une bonne journée, bisous Lara Fabian ! Merci, à bientôt, au revoir ! Ciao, ciao !